Générique 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 Bonsoir à tous, c'est Tambourbattant. Tambourbattant consacré à la littérature avec quatre écrivains. Quatre écrivains qui sont rassemblés par un thème que nous avons choisi sur l'enthousiasme de jeunesse et la nostalgie des adultes. Avec nous donc Myriam Anissimov. Bonsoir. Auteur de Oublie-moi 5 minutes aux éditions du Seuil. Avec nous Constance Rivière. Constance Rivière, vous êtes publiée chez Stock avec la maison des solitudes. Bonsoir. Avec nous Claire Etcherelli. Claire Etcherelli, l'auteur d'Élise ou la vraie vie, qui est avec nous pour ce livre publié aux éditions du Bord de l'eau qui évoque l'oubli. On y reviendra. Et enfin, Jean-Michel Devesa. Jean-Michel Devesa, bonsoir. Bonsoir. C'est la Garonne. C'est la Garonne qui a retenu votre attention. Et votre roman tourne autour d'une propriété au bord de la Garonne où un couple a trouvé abri. On va commencer avec vous, Myriam Anissimov. Alors, Myriam Anissimov, peu de gens savent que vous avez été chanteuse. Mais moi, je le sais. Je sais aussi que vous êtes une grande biographe. Bien sûr, nous avons tous lu votre biographie de Primo Levi, votre biographie de Romain Garry, votre biographie de Vassili Grossman, de Daniel Barenbaum. Et puis, j'en oublie. Mais aussi, vos romans. Et moi, j'avais commencé, hélas, pas avec le premier, parce que le premier, c'était Comment va Rachel ? Mais ensuite, il y avait eu La soie et les cendres. Je vous avais découvert avec La soie et les cendres. Sa majesté, la mort, Jour nocturne. Vous êtes une grande connaisseuse de la littérature yiddish. Et on peut dire que toute la littérature de la Shoah, de la littérature yiddish, vous a très souvent préoccupé. Je pense bien sûr aussi à la Marida, Les yeux bordés de reconnaissance. Et ce livre que vous publiez cette année, c'est un livre assez étonnant, je dirais, parce que c'est l'histoire de la relation avec votre mère. Votre mère, c'est Bella. Une histoire inséparable de la grande histoire. Émigration depuis la Pologne, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, le communisme stalinien, la France des Trente Glorieuses. On parcourt comme ça un moment d'histoire très intéressant et qui mélange, bien évidemment, votre histoire personnelle et l'histoire. Alors, votre histoire personnelle, on peut se demander si c'est un roman. En tout cas, c'est des éléments de biographie romancés, sans doute, dans ce livre. Mais finalement, ce que veut dire ce livre d'abord, ce que j'ai compris en tout cas, c'est que c'est un conflit mère-fille. Un conflit mère-fille entre attente déçue et je dirais désir inassouvi de reconnaissance maternelle. Vous avez besoin de la reconnaissance maternelle et votre mère est constamment déçue par ce que vous faites, ce qui a dû être dur à vivre. Alors, ce que je voudrais vous demander pour commencer, c'est pourquoi cette relation aussi difficile qui a été celle qui vous a unie à votre mère est au cœur de ce livre ? – Parce que ça commence au début de ma vie. En fait, je crois que c'est l'histoire de, comment dire, du début d'une rencontre difficile qui est liée justement à la grande histoire. C'est-à-dire que je suis née dans un camp de réfugiés en Suisse où mes parents ont réussi à passer pendant les rafles en novembre 1942 à Lyon. et je suis tombée malade, alors là aussi, dans un camp assez sale où ma mère était donc séparée de mon père puisque les Suisses séparaient les couples. – Non seulement la barque était pleine pour les Juifs, c'est-à-dire qu'en fait les Juifs n'étaient pas souvent accueillis, on disait que la barque est pleine, mais pour ceux qu'on accueillait, en plus on les séparait. – C'est-à-dire que non, j'ai sauvé pour ainsi dire mes parents puisque mon père avait été refoulé, il était parti le premier, il avait été refoulé et en fait, quand il est revenu avec maman, on les a admis parce qu'elle était enceinte. Et donc, ils séparaient les couples, les hommes partaient travailler alors que normalement, enfin normalement, ce n'est pas le mot, mais c'est le joint, l'American Joint Committee qui pourvoyait aux besoins des Juifs, mais les Suisses les faisaient travailler les hommes en haute montagne, souvent, ils n'étaient pas spécialement en bonne santé quand ils arrivaient, après tout ce qu'ils avaient vécu, donc mon père est tombé malade. Et ils avaient les permissions pour se voir toutes les six semaines, le mari et la femme. Et donc, maman, mon père, est tout de suite tombé malade, il a eu un début de tuberculose, mais il ne savait pas que c'était ça. Et donc, maman a eu une permission pour le voir et comme il ne m'avait pas vue, elle m'a emmenée à l'hôpital. Bon, alors c'était des chambres communes, c'était tous des gens malades, des poumons. C'est comme ça que vous êtes tombée malade. Voilà, elle m'a posée sur... Les médecins s'en foutaient un peu parce que c'était des Juifs, des réfugiés, peu de choses. Donc, elle m'a posée sur le lit de mon père et deux jours après, j'étais avec 41 de fièvre et quasiment agonisante. Donc, on m'a transportée dans un hôpital suisse et là, j'étais. C'était très différent. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une différence. Au moment où un enfant tombait malade, là, le médecin du camp qui était un Juif aussi, réfugié, m'a transportée à l'hôpital de Lausanne et là, tout mon destin a été déterminé pendant cette nuit-là. Grâce à une bonne sœur qui s'est occupée de vous. Oui, voilà. Elle connaît. Elle connaît, sœur blanche, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire que le médecin a dit que ce n'était pas la peine de s'occuper de moi. Que vous alliez mourir ? Ou dans quelques heures, que c'était fini et elle, elle a dit on ne peut pas laisser mourir un enfant. Donc, elle a eu l'idée puisqu'elle était infirmière en chirurgie de me faire poser un drain dans le poumon et je suis restée donc un an à l'hôpital avec ce drain jusqu'à ce que les Américains portent les sulfamides. Mais, en fait, cette femme est devenue ma mère. Cette merveilleuse sœur blanche, Terki, est devenue ma mère. C'est assez vache pour votre mère de dire ça comme ça. Non. Mais dans le livre, on comprend. Quand on lit le livre, on se dit quand même que... J'avais six mois donc j'avais perdu le souvenir de ma mère, la pauvre qui n'avait pas le droit de venir me voir sauf quand on pensait que j'allais mourir dans les heures qui suivaient. Donc, j'ai cru que cette sœur merveilleuse d'ailleurs était ma mère. Et ensuite, à la fin de la guerre, comme les Suisses disaient aux Juifs on va vous renvoyer en Pologne, mes parents se sont évadés de Suisse de nouveau clandestinement. Donc, maman est venue me chercher à l'hôpital et je me suis retrouvée dans ses bras mais je ne la connaissais pas. Donc, je pense qu'elle, de son côté, elle a dû développer... Enfin, j'ai trouvé... J'ai compris ça au cours d'une analyse qu'elle se sentait responsable de ma maladie alors qu'elle ne l'était pas. Et moi, je me retrouvais... Avec cette dame que vous ne connaissiez pas et dont vous avez arraché. J'ai perdu d'abord ma première mère puis j'en ai trouvé une autre puis j'ai perdu la seconde pour retrouver la première. Donc, c'était une situation assez compliquée et maman qui était très jeune, elle m'a eu à 18 ans, elle n'était pas armée pour faire... dans des conditions de l'après-guerre. Horrible de misère effroyable. Je pense que j'étais... Il fallait que ça marche. Enfin, il fallait qu'elle lutte pour gagner sa vie, ne serait-ce pas... Il y a deux choses absolument essentielles. Vous racontez que votre langue maternelle n'est pas votre langue maternelle mais c'est votre langue paternelle puisque la langue paternelle c'est le yiddish et c'est plutôt la langue paternelle qui vous était chère et qui au fond a été une langue de formation essentielle pour vous. Oui, c'est-à-dire que je crois vraiment que dans le cerveau il y a des zones spécifiques pour chaque langue. Enfin, quand on en parle plusieurs. Mais, par exemple, le français, bon, je l'entends, enfin, je vais passer, je parle avec vous. J'y arrive à peu près, oui. Mais quand j'entends du yiddish, j'ai l'impression que c'est tout mon corps qui l'entend. Je suis dans un état émotionnel incroyable et c'est vraiment, je le comprends non seulement avec ma tête mais avec toutes mes cellules. C'est quelque chose de charnel. Alors, il faut ajouter à ça que vos parents étaient communistes, communistes staliniens et un communisme alors vraiment terriblement sectaire, épouvantable. On ne pouvait pas s'écarter d'un millimètre. Mais je crois que ça a été le messianisme des juifs d'Europe orientale vu qu'ils avaient vécu les pogroms et la zone de résidence obligatoire des juifs sous l'époque des tsars et qui occupait une grande partie de l'Europe de l'Est, enfin la Pologne. Et donc, ils ont cru, vraiment, ils ont cru comme leurs parents croyaient au Moshiach ou au Messie. Eux, ils croyaient en Staline. Et donc, ma mère ne faisait rien, comment dire, à la légère. Elle était une perfectionniste en toutes choses. Donc, quand elle était communiste, elle était encore plus communiste que mon père si c'est possible. Et donc, vous vous rappelez d'ailleurs dans le livre que la mort de Staline a épargné quand même une déportation massive des juifs. Non seulement ça. C'était terrifiant, une deuxième Shoah quasiment. Non, mais il y avait eu avant. Oui, c'était l'affaire des médecins quand même. C'est entre autres. Au moment de la mort de Staline, si, ça a été... Non, mais avant la mort des médecins, il faut quand même parler de l'extermination des écrivains yiddish qui ont tous été fusillés. Enfin, ceux qui avaient été arrêtés, presque tous, ont été fusillés le 12 août 1942 après avoir été atrocement torturés dans les caves de la Lubianka. Donc, on a exterminé la culture yiddish. Le roman, la poésie, Péretz Markish, notamment. Ils ont tous été... Et puis, l'histoire du comité anti-fasciste juif, personne ne connaît cette histoire incroyable. C'est-à-dire que Staline a envoyé aux États-Unis une délégation pour obtenir des Américains des camions, de l'argent, ce que les Américains ont donné, d'ailleurs, à la Russie, notamment des milliers de camions pour l'armée rouge. Et une fois que les Juifs sont rentrés, ils ont fait une tournée d'un an aux États-Unis, au Mexique, pour collecter de l'argent pour l'URSS en guerre. Et quand ils sont revenus, on les a tous arrêtés et exterminés aussi. Alors, il faut ajouter à ça que le couple de vos parents ne fonctionnait pas très, très bien. Si. Ben non, 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 il ne fonctionnait pas très, très bien. D'abord, le père allait de femme en femme. Non, il était volage. Il était jaloux d'éventuellement... Mais c'était les couples de l'époque. C'est-à-dire que c'était normal de tromper sa femme. Vous croyez qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, mon père était volage et adorait ma mère. C'était le couple. Enfin, c'était la vision à l'époque. C'est-à-dire que les hommes avaient tous les droits. C'est plutôt ça. Un homme, c'était normal, les femmes étaient résignées, qu'il aille s'amuser. La femme, elle bossait et elle trouvait ça normal. Elle était résignée. Au fond. Et pas très amoureuse non plus, du coup. Oui, vous le dites. Effectivement, c'était plutôt un mariage à un moment de raison. Il n'y a pas eu... Elle, elle a attendu quand même qu'il meurt pour avoir une vie un petit peu plus dissipée. Non, elle n'a pas attendu. Je pense que du moment où son père dictatorial... C'est ce qui a provoqué ça. Lui aussi stalinien, elle a marié. Son père parlait allemand. Yiddish, allemand, polonais... Et c'était l'allemand qui était important pour elle. Non, c'est parce que mon grand-père, qui était un spartakiste, un révolutionnaire, avait eu plusieurs vies. Alors, en Allemagne, il avait été avec les spartakistes. Après, quand il est venu en France... Les spartakistes, c'est la révolution, donc, du début du siècle en Allemagne. Voilà. L'évolution communiste. Rosa Luxembourg. Bolchevique avant la... Il avait fait du théâtre. Et donc, quand il arrivait en France, il a recommencé à faire la révolution, donc, à Metz. Et là, il a été dénoncé par des juifs religieux parce qu'il allait fumer, il était provocateur, devant la synagogue, les jours du Kippour. Et donc, il avait fondé un kulturkampf à Metz, avec les photos de Marx, Lénine et Engels. Et donc, il a été expulsé de France et non, d'abord, il a été arrêté, il était en prison et ensuite, il a été expulsé vers l'Allemagne. Donc, maman était à l'école en Allemagne, parlait un allemand impeccable. Est-ce qu'on peut, au fond, essayer de comprendre le titre, le titre du livre « Oublie-moi cinq minutes ». Est-ce que c'est finalement l'expression que votre mère avait ? Elle aurait préféré que vous l'oubliez plutôt que vous soyez en combat avec elle ou bien c'est vous qui dites à votre mère « Oublie-moi cinq minutes ». Ça, c'est vous qui le dites. Non, je pense que quand j'étais petite, finalement, j'ai adopté ma mère et je l'adorais. Et donc, elle, elle était une femme écrasée de travail. Il y a des adorations moins combatives. Non, mais j'ai un caractère. Mais je lui courais après. Enfin, elle était... On a vécu dans un atelier de confection et donc, on vivait... C'était dans l'appartement au début. C'est-à-dire qu'on vivait au milieu des pièces de tissu, des machines, des mannequins. On retrouve cette atmosphère dans le livre. Et donc, les gens en train de travailler et donc, ma mère, elle se levait à 6h du matin de se coucher à minuit. Enfin, c'était une vie extrêmement dure. Et moi, je lui courais après en lui demandant « Maman, est-ce que tu m'aimes ? Dis-moi que tu m'aimes. » Et elle me disait « Fous-moi la paix, oublie-moi 5 minutes. » C'est tout. Et donc, c'était cette quête perpétuelle qui a duré jusqu'à, finalement, presque jusqu'à sa mort. Patrick, tu donnais ? Dans vos pages, il y a une chose que j'ai aimée particulièrement et qui est vraiment qui est là, distillée tout au long de vos pages. C'est un humour cinglant, vibronnant, réjouissant. Et je peux donner quelques exemples. Chacun en prend pour son grade et avec un papa progressiste mais pas chez lui qui refuse que sa femme s'émancipe et sa femme, justement, qui à la maison exerce une dictature du prolétariat dans sa chasse aux ennemis du peuple, à savoir le désordre, la saleté. Ma maman qui s'habillait selon la mode distillée par magazine Vogue qui était donc une stalinienne, comme vous l'avez dit, ou le père qui traite d'antisémite un automobiliste fautif héritant de sa femme un « tu nous tueras tous ». Et donc, il y a ça en permanence avec cette phrase que je trouve vraiment extrêmement drôle et admirable. Maman est si jeune, 33 ans, et nous 15 ans et 12 et demi. Les hormones subvertissent nos sens. Elles parlent en notre nom. C'est le sacre du printemps chez les Trois Grâces. Admirable. Et donc, l'humour, ça cautérise les plaies. C'est ça. Non, je crois que j'ai hérité de mon père et de la culture yiddish, cet humour qui est l'autodérision en permanence. Et je pense que, en fait, c'est presque un roman français écrit en yiddish. Enfin, il y a un sous-texte en dessous qui serait plutôt... Il y a beaucoup de yiddish. J'ai appris plein de choses et puis j'ai retrouvé, évidemment, votre père qui n'arrête pas de vous appeler « Schlemazel » qui est le « Schlemazel ». D'ailleurs, j'ai tourné une autre télévision récemment et l'intervieweur a dit avec drôlerie, il a appelé l'interview « Longtemps, je suis restée un Schlemazel ». Ce n'était pas longtemps que je me suis couché de bonne heure, mais longtemps... Là, il faut vous expliquer ce que ça veut dire. Pour le dire plus simplement, le Schlemazel, c'est celui qui renverse sa soupe sur les genoux du Schlemil. Voilà. C'est un gars qui ne se débrouille pas très bien dans l'existant. C'est ça. Voilà. Donc, votre père, vous traitait de Schlemazel. Et donc, on m'a traité de Schlemazel quand j'avais trois ans. Je pense que je suis restée jusqu'à ce jour. Il y a une chose qui est très forte dans ce livre, c'est la présence de la musique. Peut-être qu'il faut dire quand même que chaque fois que vous évoquez la musique, la musique de Célébidache, la musique de votre mari, l'intérêt pour Mozart, les airs que vous écoutez, et même quand vous évoquez votre relation avec Patrick Modiano, il y a quand même la musique qui est toujours présente. Modiano, que votre mère disait ce grand con. Il paraît que ce grand con a reçu le prix Nobel, vous êtes au courant ? Et donc... Ah, ça, c'était un moment grandiose parce que j'avais rencontré Patrick et donc je présentais... Ma mère, c'est quand même enrichie avec le temps qui passait et finalement, elle a acheté un magasin qui l'a rendu très prospère. et donc elle habitait Lyon et donc tous les mardis, elle partait, elle prenait le TGV à l'aube et elle allait faire ses courses au sentier chez les grossistes. Et je lui présentais mes amours successifs qui étaient nombreuses et variées. C'était une époque où on était libre, moins puritaine qu'aujourd'hui. Et donc, quand j'ai connu Patrick, j'étais assez fière parce que je gribouillais déjà, enfin, je rêvais d'être écrivain. J'avais écrit un roman sur un cahier et puis j'avais rencontré Modiano, non pas dans la littérature, mais dans... Puisque j'étais chanteuse, je venais d'enregistrer les poèmes d'Albertine Sarrazin. J'avais eu le prix de l'Académie Charles-Croix et donc, c'est dans un studio... C'est dans une maison... Albertine Sarrazin qui était en prison à l'époque... Non, elle était sortie. Elle était sortie de prison, mais c'est des poèmes de prison que vous avez chantés. C'était à ce qu'elle m'a... Elle vous a dédié ces poèmes de prison. Voilà. Et donc, j'avais rencontré Patrick dans une maison de disques. Et il écrit... À l'époque, il n'était pas encore la star qui est devenue. Il gagnait un peu d'argent en écrivant des chansons aussi pour François Zardy et Tenez-moi, Benoît. Et donc, j'étais très fière et puis je... Il venait juste de sortir son premier livre, La place de l'étoile, qui est un très beau livre. Et donc, j'étais fière de le connaître et je lui dis à maman, cette fois-ci, je vais te présenter un écrivain et tout. Donc, on se... Mais les commerçants du sentier, il y avait deux ou trois grands restaurants où tous les commerçants du sentier venaient déjeuner. Donc, Patrick... Ouais, Patrick était un garçon qui, à l'époque, avait une jeunesse difficile avec une mère épouvantable, belle, mais épouvantablement méchante et qui lui serrait la vis. Enfin, elle rêvait de s'en débarrasser. Et donc, lui, il rêvait de trouver une place dans la société et comme il me disait, je suis fou, je suis incapable de travailler mais je sais que je peux écrire. Il faut que j'épouse la femme la plus riche de Paris. Comme ça, j'écrirais des livres. Et il avait raison. Donc, moi, j'étais très naïve. Il me dit, est-ce que ta maman est riche ? Comme on était passé de la misère absolue, de la détresse de la deuxième... Il me dit que votre maman était riche. Oui, elle avait une villa avec deux WC. Pour moi, avoir un WC, c'était déjà une chose inouïe puisque je n'en avais pas eu. Et donc, je lui dis, maman, elle est très riche. Alors, il me dit, alors on va se marier. Alors, je lui disais, t'es trop grand. Vous voyez, enfin, on était tout jeunes. Et donc, j'amène Patrick chez Maé au sentier. Et donc, il salue ma mère puis il était quand même beaucoup plus futé que moi. Il voit maman avec ses sacs de vêtements au pied de sa chaise. Il s'est dit, c'est pas du tout ce que je recherche, évidemment. Et donc, lui, il va se laver les mains et maman me dit, il a un tout petit peu parlé avec elle. Et pour dérouter les gens, il faisait semblant de bégayer. Comme ça, il avait le temps de voir comment se déroulait la situation. Et ma mère, qui avait vécu la guerre, qui avait vécu beaucoup de choses, elle me dit, il va me prendre longtemps pour une imbécile, ce grand con, en faisant semblant de bégayer. Donc voilà, le grand con, c'était Patrick. Merci Myriam Manissimo. Alors ce livre s'appelle Oublie-moi 5 minutes, on en reparlera tout à l'heure. Alors maintenant, Patrick Tudoré, on passe à Jean-Michel Devesa. Alors, Jean-Michel Devesa, donc vous êtes docteur et sciences humaines de l'Université Paris 7. Vous enseignez la littérature francophone du XXe siècle et de l'extrême contemporain. C'est ce que j'ai lu. Il faudra peut-être que vous nous disiez ce qu'est l'extrême contemporain. Est-ce que ce sont les romans qui ne sont pas encore parus ? Vous êtes l'auteur de plusieurs essais, dont récemment Scène de la vie sociale, suivie de Sur l'autre versant des rêves, Au bateau ivre, mais aussi dans un autre registre romancier. Ainsi, après Bordeaux, alors on va trouver Bordeaux dans votre oeuvre, beaucoup, Bordeaux, La mémoire des pierres, paru en 2015, et Une fille d'Alger, paru en 2018, vous publiez Garonne in absentia, votre troisième roman. Donc c'est toujours des éditions Mola et Ancrage bordelais, s'il en est, avec Bordeaux et le bordelais. C'est justement le décor de votre livre avec notamment un lieu précis, une topographie précise. Vous allez nous en parler. Et ce livre, en fait, est l'histoire d'une folie, je dirais, dans toutes les exceptions du mot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? – Le lieu qui est décrit dans le roman existe. – La Brune. – Alors, c'est le château de La Brune et ça restera le château de La Brune. Ce n'est pas son nom. Il est à quelques kilomètres de Bordeaux, le vrai château. Et les propriétaires m'ont demandé, ils m'ont reçu à plusieurs reprises, j'y ai dormi plusieurs fois, je crois le décrire fort correctement. mais les propriétaires m'ont demandé de ne pas le citer, de garder le secret parce qu'ils n'ont pas envie de recevoir des visiteurs non invités, tout simplement. Ce lieu m'a bouleversé parce que j'ai eu le sentiment de ne plus être en Gironde, de ne plus être dans notre société. Je me suis retrouvé 20 ans en arrière au bord du Congo. Depuis ce château de La Brune, on aperçoit une île qui s'appelle l'île de la Lande qui existe. Je la décris là aussi. Et j'ai eu le sentiment d'être en face de l'île du Diable à la hauteur des rapides de Brazzaville. Il y a souvent des références à l'Afrique effectivement avec des... J'ai vécu 10 ans en Afrique. J'ai vécu 10 ans et j'ai travaillé 10 ans en Afrique. Vous connaissez bien la situation africaine, que vous aimez bien les écrivains africains et qu'il y a chez vous une vraie compétence. en matière de littérature africaine. Vous êtes gentil, Antoine Spire. Vous savez, je suis né en Afrique. Je suis né à Bab-El-Oued, à Alger. Et le hasard de l'histoire a fait que ma famille maternelle, en juin 1962, s'est installée à Bordeaux. Hasard total. Cette famille... Je suis reconnaissant vis-à-vis de cette famille. Mais en même temps, je les détestais. Parce que j'aurais voulu que mes parents puissent ressembler à Henri Allègue et à Anna Grequi. Ils étaient bêtement Algérie française et pro-AS. À bien des égards, c'est contre eux que je me suis construit. Et si, à 15 ans, j'ai commencé à militer à l'extrême-gauche, c'était un choix. Et le hasard objectif a fait que, quand j'ai terminé mes études, après avoir été condamné d'ailleurs au titre de la loi anti-casseur, c'est la raison pour laquelle j'ai passé tardivement mon agrégation. À l'époque, il fallait un casier judiciaire vierge pour présenter les concours. Il se trouve qu'à 24 ans, le hasard a fait que je suis parti non pas comme coopérant français, mais comme contrat local, avec un contrat algérien, dans un lycée à Biscra, le lycée Ibraldoun. Et je suis parti en Algérie en septembre 80, après avoir assisté à ma dernière fête de l'Humanité. Depuis, je ne suis plus retourné à la fête de l'Huma. Mais en septembre 80, j'y étais. Et je me suis retrouvé, donc, comment dire, avec 20 ans de retard, 25 ans de retard, un pied rouge là-bas. Il y avait une petite communauté française de coopérants techniques et culturels qui ne comprenaient absolument pas que le type que j'étais, 24 ans, docteur de troisième cycle, pas encore docteur d'État, puisse être contrat local. Mes collègues, mes compatriotes gagnaient 10 fois ce que je gagnais. Ils ne comprenaient absolument pas. Et je dois dire que souvent, les Algériens de mon âge ne le comprenaient pas. Les Algériens qui avaient 40, 50 ans, qui avaient connu la guerre de libération et la colonisation, avaient un autre regard sur de curieux oiseaux comme moi. mais les gens de mon âge ne comprenaient pas que je puisse vivre aussi chichement qu'eux. Et pour revenir à votre livre, c'est une expérience littéraire assez étonnante. Je vais vous dire, on est pris par le travail sur la langue que vous avez engagée. Au fond, si vous voulez, l'argument n'a pas grande importance, sous votre respect. c'est un couple qui donc va trouver abri dans cet endroit au bord de la Garonne. Et en fait, en décrivant la Garonne et en décrivant le paysage, chaque fois, votre écriture, je dirais, enroule la Garonne autour de vos personnages. Et ce qui est assez étonnant du point de vue résultat de l'écriture, moi, c'est ce qui m'a attiré et c'est pour ça que vous êtes là. C'est parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est absolument neuf dans ce travail sur la langue. Alors, quelquefois, ce travail est un peu excessif, sous votre respect. C'est-à-dire qu'il y a un tel travail sur la langue, il y a des phrases tellement longues et qu'on se reprend quelquefois, on se dit mais est-ce que j'ai bien lu toute la phrase ? Mais en même temps, il y a dans ces phrases quelque chose qui vous fait comprendre ce qu'est le rythme du fleuve et comment ce rythme du fleuve accompagne ce couple qui va se casser. Mais au fond, qu'il se casse, qu'il ne se casse pas, ça n'a aucune importance. Je dirais que c'est tout à fait secondaire par rapport au livre. Le couple va se casser, etc. Et finalement, on a la présence à la fois de l'histoire de ce couple et puis la nostalgie du monsieur plus âgé que vous êtes qui regarde ce couple 20 ans après et qui dit au fond qu'est-ce que c'était ce couple qui était au bord de la Garonne. Et ce que vous arrivez à faire et ce que fait l'écriture, c'est pour ça vraiment que je voudrais vous demander comment vous avez travaillé, c'est d'enrouler le fleuve autour de votre histoire. Écoutez, je vous remercie d'abord de m'avoir lu attentivement et puis pour votre appréciation. Comment dire ? À 20 ans, je voulais écrire. J'ai écrit des tracts. À 30 ans, j'ai voulu écrire. Au bout de 8 jours, j'ai tout jeté. À 40 ans, j'ai voulu écrire. Au bout de 3 jours, j'ai tout jeté. Et puis, j'ai vécu le plus grand chagrin d'amour de ma vie. Et ça, ça m'a déclenché. Ça m'a déclenché. Donc, j'étais aux États-Unis dans le cadre d'un échange, dans un college, le seul français, comme un coq en pâte. Et là, j'ai écrit, je me suis relu, je n'ai pas eu envie de jeter. Et à mon retour en France, des amis écrivains, Pierre Bourgette, Jacques-Henrique, la malheureuse Nélie Arcand, Judith Broust, m'ont lu et ils m'ont dit il faut que tu publies. Il faut y aller. Bon. Alors, que vous dire ? Je pense que dans mes livres, j'essaie de tenir deux éléments, deux pôles. Une psychologie des profondeurs. Je suis lecteur de Freud et de Lacan. Je ne suis pas un religieux vis-à-vis d'eux, mais je les lis, je les prends au sérieux. Donc, une psychologie des profondeurs et puis le rapport à l'histoire avec un grand âge. Maintenant, je pense que ce qui fait un livre et un livre lisible, ce n'est pas le motif, ce n'est pas la dénonciation du cours du monde, mais c'est son écriture. C'est donc le travail sur la forme. Et de mon point de vue, j'étais très attentif à ce que vous avez énoncé concernant les WC. J'ai souri, mais c'était un sourire d'acquiescement. J'ai connu des situations de ce type quand j'étais enfant. Je viens d'un milieu extrêmement pauvre, extrêmement modeste, où les WC étaient sur le palier pendant des années. Comment dire ? Ce travail sur la forme m'interdit d'être dans une littérature engagée que je trouve facile. je ne la condamne pas, mais si j'ai envie de lire un tract, j'achète l'Ibé ou l'Uma. Maintenant, quand je vais dans une librairie, je cherche une œuvre. Et une œuvre qui puisse m'émouvoir et qui participe d'une intention esthétique. Alors ça, c'est la première chose. Monsieur Deveza, alors quand vous dites émouvoir, je ne dirais pas que votre livre émeut. Je dirais que votre livre séduit et saisit par l'originalité de la forme. C'est-à-dire que la manière dont vous organisez vos phrases, le travail sur la langue et dans la langue qu'il y a dans ce texte, moi, m'a vraiment séduit. Mais je ne dirais pas que ça m'a ému. Vous ne pouvez pas avoir tout à la fois. Écoutez, déjà, si j'ai réussi à séduire Antoine Speer, déjà, je suis heureux. c'est vrai que le travail sur le mot, sur la langue, effectivement, et au premier plan, très clairement, et y compris d'ailleurs dans des hommages à la langue vernaculaire, la langue vraiment du bordelais, de la Gironde, de l'Aquitaine. Je ne parle pas. Voilà, mais en tout cas, il y a plein d'occurrences comme ça que j'ai trouvées, et certaines d'ailleurs, j'ai dû aller voir parce que je ne suis pas d'Aquitaine, mais en tout cas, il y a ce goût du mot rare qui est une célébration au fond de la langue. Alors, venons précisément d'un milieu pauvre, pas instruit, pas du tout cultivé, à tort ou à raison, peut-être que je me fourvoie totalement, ma névrose est en partie responsable peut-être de mon égarement. Je considère que la langue que nous pratiquons, elle véhicule des normes. Le hasard de la naissance a fait que, et maintenant, à mon âge, fait que j'ai tout faux. Je suis un vieux mâle hétérosexuel blanc et je véhicule, je véhicule dès que j'ouvre la bouche, ces normes de domination. Alors, vu mon passé militant et mes lectures, j'essaie de minorer la langue. Et de mon point de vue, ma façon de minorer la langue, c'est un lexique extrêmement varié, extrêmement large, un registre extrêmement soutenu et un travail sur le rythme. Voilà, le travail sur le rythme et en même temps, je dirais le souffle. Il y a un souffle dans votre écriture, c'est incontestable. C'est-à-dire que la phrase, quand on la lit, c'est curieux, on est pris par une espèce de souffle, comme si on recevait le vent que la Garonne amène. C'est formidable ce que vous dites, parce que j'écris avec de la musique. J'écris avec de la musique. C'est-à-dire que ma compagne est une sainte. Quand je suis en écriture, pendant trois mois, quatre mois, en permanence, en boucle, il y a la même pièce qui passe. pour Garonne in absentia, c'était Ravel. Et j'ai besoin d'avoir un fond mental, musical, et j'essaie de trouver un rythme pour... Tenez, j'ai employé une image, je cherche un phrasé. D'où une ponctuation qui est tout à fait inhabituelle. Personnelle. Assumée. Assumée. Quelquefois, ça manque de virgule, franchement. Écoutez... Pour moi, il y aurait quelques virgules de plus, ça aurait facilité ma lecture. Alors, si vous voulez, pour moi, l'absence, enfin la rareté des virgules, il y a quelques signes de ponctuation qui apparaissent, le point-virgule, les deux points. C'est nouveau par rapport à mon écriture, d'ailleurs. C'est une proposition de lecture que je vous fais, Antoine. En fait, entre une majuscule et un signe de ponctuation, il y a le temps du souffle, il y a le temps de l'émission de la voix. Et je vous propose, entre ces deux signes, de lire la séquence. C'est une proposition. Vous pouvez vous arrêter à tout moment. Vous pouvez comme... Virgula in absentia. Absolument. 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 C'est tout à fait ça. avec le risque, vous l'avez dit, Patrick, le risque de passer pour un écrivain régional ou régionaliste. Alors, je n'ai pas dit ça. Non, non, mais moi, je le dis. Ce qui n'est pas du tout mon projet... Franchement, ce n'est pas du tout ça. Non, non, laissez tomber ça. En revanche, votre héros principal se désinvestit dans une sorte de réhabilitation. Et là, vous ajoutez, c'est une réhabilitation qui peut être poseuse. Alors, je vais être très méchant. À certains moments, je me suis dit, mais il est un peu poseur, lui. Justement, par cette forme recherchée, on se rend compte que vous avez travaillé. Et on aurait aimé, mais peut-être, je souhaite l'impossible, on aurait aimé que, vous voyez, la trace du travail disparaisse pour que ça coule plus, peut-être, plus facilement. Voilà la critique que vous forteriez. Comme le fleuve. Voilà, peut-être, oui, comme le fleuve. Parce que, vous êtes arrivé à rendre le rythme du fleuve, vous êtes arrivé à rendre le souffle de la région, vous êtes arrivé, au fond, à dire quelque chose. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on n'est pas ému par ce couple ? Moi, je me suis dit, quand même, ce couple qui est rond, etc., on devrait être ému. Et on n'est pas ému. C'est vous qui dites... Moi, je ne suis pas ému. Vous parlez de rupture. C'est vous qui parlez de rupture. Il n'y a pas de rupture ? Je n'en sais rien. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait une rupture. Je ne sais pas. Il n'y a rien compris. Pendant un long moment, Jean se plaint de l'absence de Mathilde. Est-elle morte ? Est-elle partie ? Oui. On n'en sait rien. Et puis, dans les trois dernières pages, on s'aperçoit que tout ce qu'on a lu a été écrit par Mathilde et non pas par Jean. Et c'est peut-être lui qui est parti. C'est peut-être lui qui est mort. Ah ben vous voyez, je n'aurais pas dévoilé ça. C'est vrai que c'est un... Vous noyez l'ensemble volontairement et c'est très bien fait d'ailleurs. Une sorte de brouillard, de flou permanent. Et d'ailleurs, vous le dites, à cette table du perron, Jean n'y est pas. On croit avoir Jean devant soi, sous la main, et non, il est au milieu de nulle part. Son corps, oui, on le voit, mais Jean et sa personne n'y sont pas, ni dans cette viande, non dans des habits dont elle est en harnaché. Et donc, dans votre livre, ce que j'évoquais, c'est-à-dire cette sorte de flou impénétrable, et qui entoure Jean, et tout ce qu'il touche en fait. Et donc, il y a un aspect un peu onirique, mais ça, ça fonctionne très très bien. Mais qui dilue effectivement les personnages dans un ensemble et qui fait qu'en fait, les vrais héros, c'est la Brune et la Garonne. Les vrais héros. Et le bleu. Et le bleu. Alors, je trouve votre page sur le bleu vraiment très réussie. Alors vraiment, du point de vue formel, ce travail sur les différentes qualités de bleu, comment est-ce qu'un bleu peut se transformer, comment on regarde un bleu, quelle est la matière qui est derrière, quelle image on a compte tenu de ce qu'est... Je trouvais ça vraiment très 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 réussi. J'imagine que ce travail, cette page et demie sur le bleu, vous avez dû rester longtemps. – Je ne m'en souviens pas. – Vous ne vous souvenez pas que c'est dans le livre ? – La page, oui. Mais est-ce qu'elle m'a coûté ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, sincèrement. Le premier G, j'ai dû le rédiger en trois mois, dans la mesure où, comment dire, étant au poste encore pour deux ans, je n'écris que durant l'été, que durant les vacances d'été. Et quand le livre est là, oui, il me faut trois mois pour faire le premier G. Alors ensuite, il y a des navettes, évidemment. Le livre que je donne à l'éditeur, généralement, c'est la troisième version. – Merci donc, Jean-Michel Devesa. Alors je rappelle que ce livre s'appelle Garonne in absentia et il est publié aux éditions MOLA. Alors on va passer maintenant à Claire Etcherelli. Alors Claire Etcherelli, tout le monde vous connaît. – À cause d'Élise ou la vraie vie, enfin tous ceux qui ont lu des livres. – À cause ou grâce. – Pardon ? – Grâce à Élise ou la vraie vie. – Oui, grâce à Élise ou la vraie vie. Tous ceux qui ont lu des livres, puisque Élise ou la vraie vie nous a toujours accompagnés. C'était un livre magnifique qui d'ailleurs a eu le prix féminin. Il y a eu un article de Lanzmann, puis ensuite un article de Simone de Beauvoir dans L'Observateur. C'est ça qui a lancé le livre. Alors que vous étiez une jeune fille qui n'avait pas eu beaucoup d'éducation, c'est le moins qu'on puisse dire, qui n'avait pas été formée. Mais en fait, vous parliez de la condition ouvrière et c'était essentiel. Et vous en parliez au moment de la guerre d'Algérie avec tous les problèmes qu'il y avait autour de la guerre d'Algérie. Alors je voudrais commencer par vous demander, c'est pas lourd d'avoir un livre comme ça qui pèse sur sa biographie ? – Oui. – C'est lourd ? – Oui. – C'est-à-dire que vous avez l'impression toujours qu'il faut être au niveau de ce livre-là, c'est ça ? – Non. J'ai l'impression que les gens qui me parlent, me rencontrent, ont une image de moi à partir de ce livre. – Alors donc, ce nouveau livre que vous avez fait, il y a eu beaucoup de romans entre autres, entre, il y en a eu trois ou quatre. – Oui. – Mais je voudrais m'attacher à celui qui vient de paraître. Nous sommes juste après la guerre à Bordeaux, de nouveau Bordeaux, à l'envers des quais, dans un quartier très pauvre où les enfants se sont inventés un autre monde. Et ce quartier, c'est le quartier Saint-Michel. Dans ce quartier Saint-Michel, il y a un jeu particulier où on joue avec, si j'ai bien compris, on joue avec son pouce pour faire avancer des billes. Et en fait, on fait avancer des capsules, en fait, – Des capsules. – Des capsules qu'on fait avancer d'une piche nette. Alors, c'est un jeu de garçons et dans la première partie du livre, la jeune femme qui raconte, on comprend que cette jeune femme fait partie de cette équipe de garçons. Elle est avec eux. Et en fait, sa mère n'aime pas qu'elle joue comme ça dans le ruisseau. Ce n'est pas bien. Et elle, elle essaye d'échapper à sa mère et de continuer à jouer. C'est vraiment un point important du livre. C'est la première partie du livre. – Oui, c'est important parce que c'est la partie qui est restée en moi la plus émotive. Les garçons qui jouaient à ce jeu de ville, j'aspirais à la fois à les rejoindre, à être acceptées par eux et à dépasser les règles que ma mère avait fixées pour moi. Donc, c'était quelque chose, c'était une tentation permanente dans laquelle je ressentais organiquement certains gestes, le fait de s'asseoir à même le trottoir, de se… – De montrer sa culotte. C'est pas bien pour une petite fille. – Non, c'est sûr. et il y avait dans ce contact avec ce qu'on appelle la rigole et qui, dans ce quartier-là, était parfois assez chargé. et ce contact provoquait une sorte d'émotion, de plaisir sensoriel. le contact de la rigole du tablier qui traîne dans l'eau, de cette espèce de sensation qui monte dans tout le corps quand on ose certains gestes de ce jeu, ça m'est resté comme un souvenir ineffaçable. – Alors, ce ne sont pas seulement des jeux, c'est en même temps, quelquefois, très dangereux et très risqué, puisque, par exemple, Mariani est un risque d'enfoui, a été enfoui dans un silo de pierre. – Mariano. – Mariano, pardon, a été enfoui dans un silo de pierre, il a été écrasé, mort, et il est mort devant les autres gosses, comme ça, parce qu'il est monté dans un silo. En fait, les gosses sont complètement laissés à la bambon, de certaine façon. Les parents sont là, derrière, un peu loin, mais finalement, l'accident est possible. Et là, vous racontez cet accident avec ce gosse qui meurt, comme ça, dans un silo de pierre. – Oui, et ça aussi, ça a été un choc dans mon enfance, parce que ce garçon était vivant, criait, jouait, allait, venait, et tout à coup, il pouvait disparaître sous mes yeux, sous nos yeux, à tous, et ne jamais revenir. Donc, c'était pour nous une découverte aussi de la mort. et je n'ai jamais dit à ma mère que j'avais insisté à ça, parce que je ne lui disais pas que je traversais les quais ou que j'allais au bord de la Garonne, qui est un fleuve qui m'a toujours fascinée. – Et ça a dû être d'autant plus traumatisant, effectivement, de voir cette mort que vous disiez, Mariano, c'était le champion du jeu de ville. – Oui, c'était le champion. – C'était celui qui représentait le modèle. – Oui, oui. – De ville, d'ailleurs, que vous écrivez aussi V.I.L. – Mais oui, parce que je n'ai jamais su l'écriture de ce mot. – Merci. – Alors peut-être on peut essayer d'avancer avec l'un des enfants qui s'appelle Paul, et qui va être l'un de vos héros et qui va nous suivre pendant l'ensemble du livre. Alors ce Paul, il va réussir pas mal de choses. Il va devenir conducteur de bus. Et un jour, vous nous faites assister à une situation absolument incroyable. La fille qu'il aime est près du bus et il voit de son bus la fille qu'il aime avec un autre garçon. Et il ne peut pas supporter. Donc il arrête son bus, il descend et il veut courir après la fille pour essayer de la rattraper. Ça, c'est absolument une scène incroyable. Et alors, il prend surtout sa sacoche de récepteur parce qu'en même temps, dans sa sacoche, il y avait tout le fric qu'on touche quand on est employé de cette régie des transports. – Il était à la fois receveur et… – Voilà. Donc il descend avec sa sacoche. Donc il va être accusé, bien sûr, d'avoir volé. Ensuite, il va être accusé, bien sûr, d'avoir laissé tomber son travail professionnel pour courir après sa nana. Et donc, on comprend que c'est une situation absolument incroyable. Et je dirais que ça, c'est un deuxième moment très important, me semble-t-il, dans le livre, où se fixe quelque chose qui va être décisif pour la suite dans les rapports qu'il y a entre les différents personnages. C'est-à-dire que vous avez le chic pour nous mettre en scène des moments clés comme ça, très forts, qui expliquent que les personnages sont liés les uns aux autres. Et puisqu'on parlait d'écriture avec des visages, je voudrais parler de la vôtre. Moi, j'ai été très touché par cette écriture parce que je trouve que vous arrivez à raconter des choses qui paraissent, bon, des petites choses, mais finalement en faisant comprendre que toute la vie est derrière cela. Alors, je crois que ça vient du rythme de la phrase, ça vient de la manière dont votre phrase se coule dans votre récit pour dire quelque chose d'essentiel à vos yeux qui va éclairer l'ensemble du récit par la suite. Parce qu'il faut dire que Paul, après la prison, partira donc, là encore, dans une ex-colonie française, en l'occurrence l'Indochine, et que partant en Indochine, il va revenir dans des conditions incroyables avec une Indochinoise, et en fait, on va voir une héroïne le retrouver des années plus tard avec ses Indochinoises et avec un copain d'armée à lui qui était là. Mais on comprend la solidité du groupe, la solidité de l'amitié par des gestes comme celui de Paul au moment où il court après cette jeune femme. – Oui, il y a une phrase que j'avais découverte étant adolescente et qui m'avait, qui avait été pour moi comme un coup sur la tête par sa perfection. Et par la suite, j'ai toujours essayé dans les phrases que j'allais écrire « de mettre autant d'intensité ». Alors, c'est une phrase de Chateaubriand qui est… Enfin, à moi, elle m'a fait un effet à la fois fulgurant et puissant. je crois que c'est dans les mémoires d'Outre-Tombe voulant décrire l'état de la révolution française dans les petites villes. il écrit ceci « Les sabots cognaient aux portes des gens à Souliers ». J'ai trouvé que dans cette façon de ramener une scène qu'il avait sûrement vue et qui était intense et il faisait vivre un événement, il faisait comprendre la portée historique de cet événement que les sabots allaient cogner aux portes des gens à Souliers. déjà, il y a la séparation des ordres de l'époque, de la société de l'époque et ensuite, je ne sais pourquoi on a des phrases comme ça qui peuvent nous frapper mais de façon très forte et rester en nous. Vous écrivez un moment et là, je vous cite « Sans doute avez-vous voyagé et visité des villes portuaires presque toujours les mêmes en façade le long de leur quai comme en bordure d'un fleuve les immeubles ont belle allure pénétré dans les rues arrières fini le décor des quartiers le plus souvent à l'abandon des rues étroites donc sombres en maisons vétuses décrépites les coulisses les plus minables. C'est vraiment une métaphore de l'existence. diriez-vous que la vie et les êtres sont comme ça c'est-à-dire avec une belle devanture et puis la réalité de derrière qui est parfois étroite bancale ? Peut-être oui. Vous décrivez beaucoup ça dans votre livre. Oui mais c'est en effet la vision à travers les yeux d'une petite fille d'une petite fille. Oui Mais en même temps il y a une juxtaposition des temps et je crois que c'est ça qui est très très réussi c'est-à-dire que vous arrivez dans le même livre à traverser les époques et en fait à juxtaposer à la fois l'enfance la maturité et puis ce moment qui va être celui de la fin. Mais ce n'est pas moi qui les ait décidés c'est l'histoire c'est-à-dire que j'ai effectivement vécu l'occupation mais ça j'étais d'abord trop trop petite fille et puis je n'ai pas voulu en parler et la la suite je me suis aperçue d'une part à travers mes propres enfants qu'ils avaient imaginé l'histoire de ces années à la fois comme une une période la guerre était finie donc on avait retrouvé une bonne vie tout s'était normalisé mais ça n'est pas vrai c'était même le contraire parce que la guerre d'Indochine a commencé très vite dans les dernières années 40 lui a succédé tout le monde le sait la guerre d'Algérie donc donc on a été immédiatement plongé dans le dans le drame de la violence la séparation entre ceux qui faisaient la guerre et d'autres donc on n'a pas connu l'époque qu'on aurait pu imaginer heureuse puisque la guerre était finie d'abord parce que les restrictions alimentaires ont continué très longtemps on a eu des tickets de rationnement je crois que c'est vous en parlez dans le livre c'est d'ailleurs assez étonnant la manière dont la recherche de ces tickets et l'importance que ça a oui bien sûr mais oui parce que ça c'est quelque chose que j'avais vraiment vécu avec beaucoup de peine parce que je faisais partie des gens qui ne pouvaient pas prétendre au marché noir il y a eu tout le marché noir il y a eu aussi cette haine des gens qui étaient mes voisins ou que je fréquentais vis-à-vis de ceux qui s'étaient enrichis pendant des années et donc il y a eu cette période très particulière on peut dire quand même que les guerres coloniales et là la guerre d'Indochine la guerre d'Algérie dans Élysée de la vraie vie c'est une espèce de fond dans votre écriture qui a une importance absolument essentielle et qu'en fait à partir de ces guerres vous décrivez quelque chose de gens qui ne les vous voient pas directement et finalement sont complètement influencés par ce contexte oui c'est vrai oui c'est vrai et nous-mêmes le nous me concerne et concerne d'autres personnes qui ont aussi d'une façon ou d'une autre eu une action pendant la guerre d'Algérie mais on a été je dirais même excessifs dans notre désir d'aider les Algériens ont représenté à un moment ce qu'ont pu représenter quelques années plus tôt les républicains espagnols pour pour les pour les gens engagés c'est-à-dire il faut tout donner pour eux ils sont les plus ils sont les représentants de ce qu'il peut y avoir comme victime comme être écrasé sacrifié donc notre devoir c'est de les mettre en priorité dans le combat et je me souviens combien de fois c'est au moment où j'ai travaillé dans l'usine j'ai travaillé dans deux usines j'ai travaillé d'abord chez Panhard ou par une ruse de la vie je me retrouve n'habitant pas très loin donc il y a des souvenirs qui remontent et ensuite j'ai travaillé à la SKF à Gennevilliers qui était très différente comme travail c'était usine métallurgique oui mais c'était plus la chaîne c'était un travail et vos lampes m'y font penser de il fallait repérer les billes d'acier qui iraient dans les roues des voitures et repérer le défaut que chacune pouvait avoir il fallait travailler sous la lumière et il fallait y travailler très vite aussi parce que ça défilait voilà ça a été une période comme ça merci Claire alors je voudrais dire que je recommande vraiment ce livre qui moi m'a touché au plus profond justement par la description je dirais à la fois de l'époque et en même temps cette traversée des temps chez des gens qui ne sont pas les acteurs de l'histoire mais sont quelquefois les objets de l'histoire oui c'est très juste alors on va passer à notre quatrième oui Constance Rivière donc vous êtes haut fonctionnaire aujourd'hui secrétaire générale du défenseur des droits auparavant depuis l'ENA et votre corps d'affectation au conseil d'état vous avez été membre du cabinet du président de la république sous le mandat de François Hollande notamment comme directrice adjointe du cabinet du président et conseillère spéciale chargée de la culture de la citoyenneté mais ce qui nous intéresse ici c'est plus votre parcours de romancier soyons clairs vous avez en effet en 2019 publié un premier roman remarqué Une fille sans histoire publiée chez Stock qui est l'histoire d'une imposture celle d'une femme se faisant passer pour la compagne d'un homme abattu lors des attentats de novembre 2015 tiré on peut le dire de votre expérience de terrain justement à ce moment là vous étiez en première ligne et puis vous publiez ce deuxième roman qui s'intitule La maison des solitudes toujours chez Stock et comme l'indique votre titre le personnage principal de ce roman au fond c'est cette maison cette maison et comment en êtes-vous parvenu à cela qui a déclenché cette écriture cette maison existe-t-elle et a-t-elle si elle existe ce même caractère emblématique dans votre famille Alors la maison existe mais j'ai commencé à écrire sans savoir que la maison en serait le personnage principal puisque je suis partie au départ de la figure de ma grand-mère le livre est une fiction enfin je pensais que c'était une pure fiction et plus j'ai commencé à l'écrire plus je me suis rendu compte qu'il y avait des bouts du réel qui s'invitait dans le roman et peut-être le réel qui s'est invité avec le plus d'insistance justement c'est cette maison parce qu'à travers elle j'ai réussi à retourner ou en tout cas à aller vers l'enfance et peut-être que la maison comme un corps assez organique qui dissimule des secrets comme on dissimule des secrets dans notre corps parfois de manière plus ou moins consciente parfois de manière beaucoup plus inconsciente d'ailleurs et qui se crée qui viennent parfois travailler le ventre le dos les épaules qui tapent à la porte j'ai eu besoin d'aller les chercher ces secrets et ces mystères et c'est dans la maison en réalité que je me suis autorisée à cheminer peut-être plus que dans le passé de ma mère dans le passé de ma grand-mère où j'avais l'impression disons de violer une forme d'intimité qu'elles avaient imposée Constance Rivière j'ai été très touché par l'écriture de votre livre parce que j'ai l'impression qu'il y a eu chez vous un travail qui a été stimulé par la situation que nous avons connue avec le Covid avec ce moment où un certain nombre de vieilles personnes ont été complètement coupées de leur famille et en fait ce qui accompagne votre récit c'est la difficulté pour ne pas dire l'impossibilité qu'il y a pour cette petite fille à voir sa grand-mère qui est à l'hôpital elle est hospitalisée elle a le Covid et on ne sait pas mais je pense qu'elle a le Covid enfin j'imagine bon et elle n'a pas le droit d'entrer elle n'a pas le droit d'entrer elle n'a pas le droit d'entrer là où elle est et donc elle se dit mais comment c'est possible ma grand-mère doit être affolée elle n'a pas d'autre personne qui peut venir la voir etc elle est seule et alors ce qui est formidable c'est que votre personnage ne se gendarme pas à peine elle attend elle attend elle attend c'est tout le temps dans le livre une espèce d'attente de l'instant où les soignants vont tout d'un coup comprendre que si elle meurt quand même ce serait pas mal qu'avant qu'elle meure elle puisse voir sa petite fille et je trouve que le fait que ce soit une espèce de fil qui accompagne l'ensemble de la lecture du livre c'est très important parce que il y a chez vous et je vous en remercie une protestation contre quelque chose qui moi-même a révolté pendant tout le Covid c'est-à-dire cette manière qu'il y a eu au nom de la défense de la biologie d'empêcher certains anciens au fond de pouvoir vivre tout simplement parce que la vie c'est un acte social la vie c'est un rapport avec les autres et ce rapport avec les autres tout le temps il est rendu quasiment impossible elle va le voir heureusement elle va l'avoir heureusement mais c'est quasiment impossible pendant toute la durée du livre et je crois que ça restera mon avis ce roman un témoignage romanesque de l'horreur de cette période et de ce que n'ont pas compris les autorités les soignants et je ne vais pas taper sur les soignants parce qu'ils ont beaucoup travaillé mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris qui est que la vie ça ne se protège pas seulement de façon biologique ça se défend d'abord de façon sociale oui vous dites que mon héroïne Elisabeth qui est cette petite fille qui est dans ce besoin de voir sa grand-mère vous dites qu'elle attend mais elle attend et cette attente est une forme de résistance vous le dites bien c'est une forme de résistance à une inhumanité qui envahit tout elle arrive je le dis au début elle arrive dans ce couloir d'hôpital et on lui dit non vous n'avez pas le droit d'aller la voir elle dit mais de quoi voulez-vous me protéger pourquoi est-ce que vous me protégez contre moi-même et de quoi voulez-vous protéger ma grand-mère qui est déjà à la fin de sa vie et cette résistance là pour moi elle est très importante c'est ce qui a déclenché l'écriture ce qui déclenche l'écriture beaucoup chez moi c'est à la fois le sentiment d'une incommunicabilité qui s'étend et que cette période a rendu particulièrement violente et cette incommunicabilité aussi qui trouve une forme de paroxysme de violence particulière à l'approche de la mort j'écris beaucoup parce que j'ai commencé à écrire disons quand la mort est rentrée dans ma vie et que j'ai dû lui faire une place et j'ai dû lui faire une place pour l'accepter mais aussi pour que la mort ne soit pas qu'une absence pour qu'elle soit quelque chose disons comme une présence joyeuse qui illumine nos vies et c'est possible quand on peut accompagner aussi les derniers instants quand le deuil est rendu possible et là cette période vous le dites très bien elle a rendu impossible ces derniers échanges qui parfois ne peuvent se faire qu'à l'approche de la mort parce qu'il y a des choses qu'on ne peut jamais dire il y a des questions qu'on ne peut jamais poser et tout d'un coup l'urgence de cette fin possible rend le dialogue à nouveau comme une possibilité dans une relation et là on a interdit ça on a interdit ça à l'hôpital on a interdit ça dans les cimetières on a interdit ça dans le moment où on pouvait être dans un accompagnement qui je crois est absolument nécessaire La Constance Rivière autre vraiment élément capital de votre livre je dirais que c'est le silence le silence de chacun des personnages c'est-à-dire qu'en fait dans une famille moi j'ai beaucoup de mal à en comprendre ça parce que je n'ai pas la même tradition mais c'est de voir comment on ne communique pas comment c'est possible que ce silence pendant des années et des années travaille travaille un peu comme de la radioactivité les rapports entre les personnes c'est-à-dire que il y a des choses qu'on ne se dit jamais et l'essentiel n'est jamais dit et donc je ne sais pas de quoi on parle d'ailleurs ça se demandait de quoi on parle mais ce silence est tellement pesant que de page en page on se dit mais ce n'est pas possible il y a quand même un jour quelqu'un qui va dire quelque chose par rapport à ce qui est en train de se passer mais pas du tout pas du tout le silence continue je vais vous citer d'ailleurs excusez-moi mais vous pourrez embrayer justement au jeu des sept familles je vous cite je demande la famille silence le grand-père secret la grand-mère mystère la mère mutique le père motus la fille bouche cousue une seule règle du jeu pas de question donc finalement est-ce que le titre du roman ça n'aurait pas dû être la maison des silences alors c'est très perturbant parce que c'est la troisième fois qu'on me pose la question en une semaine et donc je me dis que je suis peut-être passée à côté de quelque chose même si il y a dans la solitude une subjectivité qu'il n'y a pas dans le silence le silence c'est l'absence de parole alors que la solitude c'est la manière dont ce silence peut être ressenti en chacun et évidemment il y a un lien extrêmement fort entre les deux mon livre en fait c'est une enquête à partir du silence originel c'est-à-dire qu'il y a un choix à un moment d'effacer un épisode de cette famille et le choix de cet effacement rend impossible la parole vraie pendant des générations et cette jeune fille qui attend donc dans un couloir d'hôpital elle essaye de remonter le fil de son enfance de se souvenir de sa grand-mère de sa mère de cette maison de réexplorer avec nous la maison pour aller identifier ce silence original et permettre peut-être la réconciliation aussi entre les générations je n'ai jamais compris pourquoi sa mère et sa grand-mère ne se parlent pas ce qui est quand même un peu bizarre la mère et la fille ne se parlent pas et donc la petite fille elle parle évidemment à sa mère mais elle parle aussi à sa grand-mère encore que les rapports avec la mère pour la petite fille c'est pas rose c'est pas très drôle il n'y a pas grand-chose comme rapport un peu comme si la mère petit à petit avait été vidée de ses possibilités d'interaction vidée de ses possibilités d'amour il y a une espèce de quête d'amour quand même qui apparaît que vous ne décrivez pas mais qui apparaît en creux dans le livre qui est absolument tragique presque c'est deux mères qui ne savent pas aimer et deux filles qui cherchent envers et contre tout l'amour de leur mère et c'est cette quête là en réalité que la petite fille veut essayer de comprendre pour lui permettre de se réconcilier avec sa mère dans l'espoir que sa mère et sa grand-mère pourront se réconcilier et pour essayer de retisser un peu les fils et je crois que cette quête de l'héroïne assez romanesque elle a beaucoup aussi à voir avec la quête de l'écrivain ou du romancier qui cherche en permanence à tisser des fils là où ils se sont défaits il y a dans le rôle de l'écrivain peut-être quelque chose de l'ordre d'une forme de nettoyeur de l'histoire familiale qui essaye d'aller chercher ce qui a été caché et de recréer de la circulation de la circulation qui ne se fait pas dans la parole et donc qu'on essaye de faire dans l'écrit peut-être l'écrivain est-il du côté de la transmission c'est-à-dire qu'il faudrait trouver quelque chose à transmettre il y a un moment où la mère dit tu as une grand-mère mais je n'ai pas de mère parlons de sa mère tu as une grand-mère mais je n'ai pas de mère et donc c'est un peu comme si l'écrivain essayait de retisser quelque chose entre ses générations comme si la transmission pouvait être au fond rendue possible par l'écriture Oui et j'ai le sentiment que l'écriture existe d'ailleurs pour ça parce qu'à travers les mots tout à l'heure vous parliez de l'importance des mots du souffle et du mot juste et je pense que les mots écrits les mots qu'on essaye de travailler sont ceux qui permettent aussi d'aller retrouver du lien et de l'humanité là où elle a été effacée dans le livre à un moment on a les cahiers de la grand-mère et la grand-mère pour une raison que je ne dirai pas puisque c'est tout le mystère du livre qui est caché dans le corps de la maison mais la grand-mère efface sa fille et sa fille un jour comprend qu'elle a été effacée de la vie de sa mère et ce fil-là qui s'est brisé la petite fille à travers ses souvenirs et moi à travers l'écriture on cherche peut-être ensemble à le coudre à nouveau je ne sais pas si le journal de la grand-mère à la fin était une bonne idée parce que vous rompez un peu me semble-t-il la très grande qualité qu'il y a dans la première partie du texte qui tourne autour justement de ces silences et de la manière dont l'écriture va les régler à un moment où vous écrivez je ferme à nouveau les yeux pour faire remonter les savoirs de l'année où tout s'est déréglé et là on est au cœur de votre recherche faire savoir quand ça s'est déréglé à quel moment ça a été possible qu'au fond tout tourne mal et tout tourne en silence ou en solitude et là comme vous terminez par le journal de la grand-mère si vous je ne sais pas oui enfin presque mais si vous voulez j'ai regretté cette fin parce que je trouve qu'elle n'est pas au diapason de cette quête que vous avez dans le début du livre qui est formidable formidable parce qu'on ne comprend pas pourquoi ces générations ne se parlent pas et donc on est anxieux on est pris par une espèce d'angoisse profonde déjà il y a une chose qui était très importante pour moi c'est qu'on puisse entendre d'une manière ou d'une autre les différentes voix la voix de la petite fille qui est effectivement le principal narrateur du livre les pensées de la mère à un moment et les écrits de la grand-mère puisque j'ai la condition assez forte que pour que les solitudes puissent un jour se rejoindre il faut aussi entendre ce que chacun a à en dire la manière dont chacun l'a vécu et le journal de la grand-mère pour moi il a une importance particulière déjà il situe le moment du drame dans le temps il revient sur une époque avec un style qui est celui peut-être d'un autre temps qui est moins mon style d'une certaine manière et il permet de comprendre aussi comment est-ce qu'on peut désaimer un enfant ce qui est une chose extrêmement violente je n'ai pas compris comment on peut désaimer comment on peut dans le livre je n'ai pas compris moi je n'ai pas compris comment on peut désaimer j'en dirai trop j'ai lu le roman j'ai lu le roman totalement comment une mère peut à ce point désaimer son enfant justement comme vous avez dit si vous avez utilisé le mot désaimer moi je n'ai pas compris j'arrive oui j'arrive pas peut-être parce que c'est incompréhensible oui peut-être et pourtant fréquent en réalité la question enfin on parle plus fréquent qu'on le parle on écrit beaucoup sur l'amour maternel mais il y a deux choses dont on parle peu souvent mais vous en parliez aussi tout à l'heure c'est déjà l'amour filial qui est quelque chose d'absolument fascinant la manière dont les enfants aiment avec une espèce de générosité malgré tout et cherchent parfois à les sauver d'eux-mêmes et à les sauver aussi du rejet dont ils peuvent être victimes et on parle assez peu du rejet maternel mais ça existe bien sûr alors ce livre s'appelle La maison des solitudes et donc il est dû à Constance Rivière alors ces quatre livres ont finalement une thématique commune que nous avons au fond recherchée sous l'idée du rapport entre l'enfance et l'adulte un peu comme s'il y avait une nostalgie de l'enfance un enthousiasme en tout cas enfantin et une nostalgie d'adulte par rapport à ce qui s'est passé alors est-ce que vous pensez que ça a été un des éléments de votre écriture de retrouver l'enthousiasme de la jeunesse en tout cas chez Claire et Tcherelli dans ce livre qui s'appelle Prenez grand soin de m'oublier il y a une espèce d'enthousiasme de vie de ces jeunes comme point de départ chez vous Myriam Anissimov il y a au fond cette jeune fille qui au fond voit d'un œil finalement très touchant le développement de ses parents ce que sont ses parents et au fond tout ce qui les a frappés et puis chez vous Constance Rivière il y a la distance entre la petite fille et la grand-mère qui est extraordinaire et qui en même temps se rapproche tout le temps alors que la mère n'a pas de n'a pas de rapport presque pas de rapport avec sa fille et avec sa mère et vous Jean-Michel Devesa c'est assez curieux parce que il y a ces juxtapositions des temps là aussi c'est un moment où vous noyez votre couple et puis tout le temps cette présence de l'homme mûr qui regarde ce couple alors est-ce que vous avez l'impression que cette différence des temps cette distance des temps a été un des éléments une des trames de votre écriture Myriam et bien pas du tout parce que pour moi il n'y a pas de passé et de nostalgie et de deuil tout est toujours là tout est toujours là sur le même plan c'est à dire et c'est pareil pour la musique j'ai appris beaucoup de la musique classique c'est à dire que pour moi la fin est dans le commencement si bien que tout est toujours là aussi bien avec la même intensité aussi bien ce que j'ai pu être quand j'étais très enfant que maintenant c'est pas une nostalgie c'est une présence constante et c'est comme ça que j'écris c'est à dire qu'en fait quand j'écris je connais pas toutes les étapes du voyage mais je sais où je vais absolument et je sais que la fin est dans le commencement et que tout se tient du premier de la première phrase que je pose que la deuxième qui s'est déjà liée à la première et ainsi la dernière phrase elle est liée à la première et c'est ce que nous apprend Marcel Proust puisque vous assumez surtout la phrase de Faulkner le passé c'est du présent c'est à dire c'est Faulkner qui est là non c'est plus enfin pour moi l'écrivain qui m'a beaucoup appris c'est Thomas Bernard sur ce plan là la musicalité avant tout vous le citez plusieurs fois d'ailleurs oui parce que d'abord c'est un humour féroce et c'est de l'acide la drôlerie la drôlerie la férocité et la musicalité et surtout la cohérence c'est un écrivain qui est cohérent du début à la fin jamais on s'emmerde parce que tout se tient vous ne pouvez pas arracher une phrase d'un texte de Thomas Bernard et pour moi c'est exact quand j'écris un livre je me dis quand je me relis je me dis est-ce qu'on pourrait il faut qu'on puisse pas enlever un mot Claire Etcherelli qu'est-ce que vous pensez de ça ? Euh... oui Non mais je veux dire que vous arrivez merveilleusement à juxtaposer des temps différents vous arrivez merveilleusement à mettre dans ce même livre des époques tout à fait différentes mais qui en même temps se fécondent l'une l'autre mais oui parce qu'il y a une continuité voilà qui nous empêche intérieurement de savoir à quel moment du tout nous sommes exact on n'y arrive pas alors on avance on continue c'est le temps Jean-Michel comment dire la présence de Claire Etcherelli m'émeut et me trouble beaucoup peut-être madame je souhaite que vous j'espère ne pas vous blesser depuis tout à l'heure je pense à Hélène Rittmann je pense à Hélène Rittmann que j'ai vue la dernière fois en septembre 80 avant de partir en Algérie et qui m'avait dit à plusieurs reprises dans les années passées il faut absolument que tu ailles dans les séminaires de Robert Linard il y a des ouvriers et vous voyez j'associe cela en ce qui me concerne je pense que j'ai un tempérament mélancolique toute ma vie j'ai été mélancolique mais là depuis quelques années je suis dans la nostalgie je pense que c'est l'âge donc en fait je vis avec ma jeunesse je vis avec mes rendez-vous manqués avec les femmes et les hommes que j'ai croisés et j'ai tout le temps des images qui me reviennent et en fait mon écriture c'est cela c'est apprivoiser les fantômes et vivre avec les fantômes vous faites référence à la rivière sans retour le film avec Michou et la rivière sans retour donc et la Garonne c'est la rivière sans retour c'est-à-dire si vous me permettez la Garonne elle descend il y a l'étale et puis ça remonte quand vous avez un milliard de mètres cubes et reflux permanent absolument et pour moi ce n'est pas la réalité c'est le réel c'est-à-dire c'est le point où affleure dans ma vie dans mon expérience sensible affleure le réel ce réel contre lequel nous allons nous fracasser ce réel qui va nous emporter et bien à la brune j'en ai une expérience sensible et qu'est-ce que nous sommes ben rien moi j'ai 65 ans je regarde ma vie derrière moi elle me revient en permanence dans ma mémoire j'ai des flashs et je vois tous les rendez-vous manquer les amours que j'ai pas su saisir les rencontres politiques que j'ai pas su saisir le train blindé de la révolution que j'ai vu passer devant moi et tout à l'heure vous avez cité le livre précédent qui n'est pas un essai qui est un roman scène de la guerre sociale ben écoutez il y a trois ans j'ai pris mes chaussures et mon anorak et je suis allé retrouver ce que j'ai prouvé dans les services d'or de groupes auxquels j'appartenais dans les années 70 je suis reparti cherchant ma jeunesse et évidemment je vous apprendrai pas c'est pas un scoop j'ai pas retrouvé ma jeunesse le temps n'est pas retrouvé comme nous oui Constance Rivière c'est intéressant parce que pour moi c'est très différent en réalité j'ai pas le passé les présents sont pas du tout superposables et surtout j'écris pour trouver ce qui n'est pas là c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des images qui s'imposent que je les écrirais mais c'est au contraire l'écriture qui me permet d'aller chercher des choses que je sens en moi même physiquement dans mon ventre et dans mon corps et dont je sais qu'il va falloir que j'aille avec les mots avec ce que ça recouvre de pensée aussi et aller chercher mais les images ne sont pas là et par rapport à la question que vous posiez au départ sur le rapport à l'enfance moi j'ai souvent l'impression qu'il y a presque deux sortes d'écrivains il y a les écrivains de l'enfance et puis les écrivains de l'adolescence et ce qui nous réunit c'est peut-être pas la nostalgie mais c'est qu'on est quand même plutôt dans l'enfance que dans l'adolescence ou dans la jeunesse ou en tout cas c'est dans l'enfance qu'on va aller chercher quelque chose de déterminant dans notre vie dans notre écriture dans notre rapport au monde notre rapport aux hommes dans ce qui nous construit et moi dans la maison des solitudes je suis guidée comme ça par les contes de l'enfance qui ont tous une portée très universelle avec Blanche-Neige avec Peter Pan avec Barbe Bleue c'est constant dans votre livre et je voulais dire moi j'avais vu un autre dénominateur commun mais qui est lié à ce qu'Antoine vient de dire dans vos quatre romans il y a un hommage mais vraiment profond à la littérature au livre et au fond le livre c'est ce qui demeure c'est ce qui reste c'est au fond le temps retrouvé est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou c'est vraiment une constante dans vos quatre livres cet hommage d'ailleurs très beau hommage dans les quatre livres à la littérature aux livres qui vous ont fait successivement c'est ça surtout c'est qu'on n'a pas les mêmes admirations à 17 ans que plus tard et dans mon cas j'ai été d'abord formée par la littérature communiste alors c'est très drôle quoi il y a des pages extrêmement drôles effectivement il y avait la bibliothèque autorisée puis il y avait l'enfer surtout non mais c'est pas ça c'est que Aragon a tellement été autorisé que la manière dont vous traitez Aragon est parfois injuste si vous me permettez c'est aussi un grand écriture mais d'accord mais j'en dis ce qu'on vient pas mais son hommage à la GPU et j'appelle le GPU pour toute la France c'est une horreur absolue il a écrit de belles saloperies il faut le dire quand même il faut quand même le dire mais quand même ma mère m'a fait lire les textes édifiants les drapeaux sur les tours c'était un livre de 500 pages sur une maison de redressement en Union soviétique je l'ai lu le paradis oui mais elle m'a forcé à le lire du début à la fin je l'ai lu du début à la fin c'est un livre de pédagogie de pédagogie Makarinko Makarinko stalinienne j'ai lu des choses comme ça moi aussi avant de lire Antonin Artaud et Basilienko Makarinko il y avait Cholokov la moisson le don tout ça donc c'était la bibliothèque autorisée obligatoire vous venez de citer Sandra alors dans les années 70 et juste après j'ai un peu lu Sandra génial et puis il y a la chanson de la Villiers nous étions jeunes et larges d'épaule et pour moi c'est un peu cela c'est à dire que justement dans les années 70 l'un de mes maîtres disait que la littérature c'était l'autre de la théorie une manière quand la théorie n'apportait pas de solution et bien il restait l'autre et l'autre c'était la théorie aujourd'hui je suis très mal dans notre époque la société son évolution ça me désespère vraiment et ce que je recherche dans mon écriture c'est cela c'est une sublimation c'est quand la solution politique n'est pas là qu'est-ce qui reste peut-être l'écriture moi je n'ai pas cherché politique parce que j'en ai été sevrée donc j'ai cherché la poésie j'aimais mieux lire Mandelstam que d'aller dans n'importe vous voyez je veux dire ou Pasternak ou Armatova ça m'a guéri pour toujours vous voyez je comprends on parlait d'Aragon c'est dans le roman inachevé je cite de mémoire il y a un bout de verre c'est un génial poète on rira de nous on rira de nous à l'époque du 20ème congrès du Pécus bon il dit cela bon je préfère breton mais c'est un immense poète à Ragon non mais quand j'ai découvert Sandrard j'ai quand même découvert de l'oxygène et j'avais voulu rentrer au conservatoire à Lyon de théâtre et donc j'avais récité la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France j'étais quasiment en larme en disant ça mais c'est aussi parce que la littérature romanesque elle permet d'avancer avec une lampe de poche c'est pas justement c'est pas une lampe torche qui voudrait comme ça imposer une réalité qui serait la même pour tout le monde mais au contraire ça permet d'aller dans les zones grises de chercher dans les ombres et dans l'époque qu'on traverse effectivement accepter que tout n'est pas soit noir soit blanc et que la vie est complexe et que l'humain est complexe c'est important mais je crois que dans chacun de vos livres il y a cette petite cette petite lumière personnelle et intime qui est fondamentale et qui permet de comprendre le rapport entre les temps et moi ce qui m'a touché et ce qui rassemble vos livres au fond c'est que chacun à votre manière vous regardez à travers le temps qui s'écoule la manière dont vous vous êtes investi dans des moments dans des moments clés et comment cet investissement de votre personnalité vous a transformé vous a constitué et vous a aidé à comprendre le monde et éventuellement à contribuer à cette transformation mais on peut se poser la question on ne sait jamais moi je continue à penser que les livres font leur chemin c'est à dire que vos livres moi ils me travaillent je les ai lus et je les ai en tête je veux dire que ensuite on investit ce qu'on a lu nous les lecteurs dans notre vie à nous et on comprend mieux un certain nombre de choses je crois que c'est aussi de l'ordre de la compréhension vous nous aidez à comprendre tu es sûr de ça il l'espère j'espère oui mais par exemple j'étais tellement heureux de trouver dans le livre de Constance Rivière cette réflexion sur la saloperie gouvernementale avec le Covid et la saloperie institutionnelle excusez-moi de dire ça mais je ne vois pas d'autres mots avec cette histoire et si vous voulez c'est comme si dans la fiction c'était tout d'un coup écrite quelque chose qui était tellement fondamental et à côté de quoi beaucoup d'entre nous sont passés parce qu'on a on en a parlé comme ça des vieux coupés des rapports sociaux mais ça signifiait tellement sur l'incapacité de comprendre comment ces rapports sociaux nous constituent cette période l'a révélé mais on est dans un monde qui a peur de la vieillesse de la maladie de la mort qui cache en permanence qui la met au périphérie et c'est ça qui est extrêmement insupportable parce que c'est renoncer aussi à une part de notre humanité que de penser qu'être un homme c'est une femme c'est avoir un corps en bonne santé une forme de jeunesse une forme de qu'il faudrait ce matin j'écoutais à la radio et j'entendais que le groupe ABBA donc le groupe de notre enfance va se reproduire sur scène donc le groupe d'aujourd'hui sous forme d'hologramme c'est-à-dire que ça sera leur voix mais par contre concernant leur corps ils vont reproduire les corps qu'ils avaient quand ils étaient jeunes mais on est dans une folie totale c'est-à-dire que ou commerce ou je ne sais pas mais c'est quelque chose qui est extrêmement représentatif d'une époque où on se dit que les personnes âgées on va préserver leur corps un peu envers et contre tout sans se soucier qu'ils sont comme humains et puis quand elles vont recommencer à se produire on va les cacher derrière des images de ce qu'elles étaient enfin voilà je... Nous sommes en plein déni c'est le déni de l'humain c'est-à-dire que nous sommes des êtres de passage la finitude de notre condition déni de la mort donc de l'humain voilà tout simplement cela et il y a pardon il y a une phrase très belle de Joseph Brodsky que vous citez Myriam Alicimov qui est il existe un substitut à l'amour c'est la mémoire et moi j'ai vu ça dans vos quatre livres vous êtes d'accord avec ça ? Oui c'est un mot très fort je ne connaissais pas cette phrase il faut dire pardon non non juste il y a une phrase de Jean Dormesson qui moi m'a beaucoup habité dans l'écriture il dit il y a une seule chose qui est plus forte que la mort c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants et je pense que l'écriture c'est aussi ça mais pour ce qui concerne Brodsky vraiment il faut lire je l'ai relu au moins dix fois c'est une c'est dans le recueil qui s'appelle Loin de Byzance et ça s'appelle Dans une pièce et demie où il raconte en fait sa vie dans une commune Alka dans les appartements communautaires à Saint-Pétersbourg alors qu'il vient d'apprendre la mort de ses parents et qu'on lui les soviétiques ne lui permettent pas d'aller assister à Saint-Pétersbourg à l'enterrement au funérail de ses parents et donc du moment où il a été expulsé du RSS jusqu'au moment où ses parents sont morts ses parents ont fait des demandes successives d'aller le voir ou que son fils vienne les voir tout a été refusé un jour ils sont morts et il n'a plus jamais pu parler à ses parents et ce texte évoque toute sa vie dans cette pièce et demie en fait entre deux plaques de contreplaqué qui divisent un palais C'est le grand mérite de votre livre Myriam Anissimov c'est que ce genre de pépites littéraires on le trouve dans le livre et on est stimulé me semble-t-il quand on lit votre livre on est stimulé à aller rechercher justement Brodsky moi j'ai repris mes Brodsky en vous lisant j'ai repris mes Brodsky et j'ai été voir ce que j'avais pu oublier vous voyez ce de Brodsky un texte qui tire des larmes extraordinaire extraordinaire Claire et Tcherelli vous voulez dire quelque chose Oui que j'ai déjà des fourmillements d'impatience de lire tout ce que vous avez écrit La Garonne La Maison La Maison des Solitudes Toutes les deux nous avons connu une personne qui aurait pu en dire long sur tous les sujets qu'on a abordé Janina Sochacevska Ah oui elle a même habité chez moi Il faut dire qui c'est C'est la maman de Pierre Goldman que j'ai accueillie chez moi quand elle est arrivée Alors Pierre Goldman d'abord il faut d'expliquer Pierre Goldman qui a été tué J'ai écrit un relive sur Pierre Goldman Je l'ai lu Bon mais Pierre Goldman donc c'est un homme qui a joué un très grand rôle dans l'histoire Dans l'imaginaire Dans l'imaginaire Oui Dans l'histoire Il a accompagné beaucoup de révolutionnaires beaucoup de gens ont eu en tête Oui mais c'est un mythe Mais en même temps c'est quelqu'un qui était à la limite à la limite de la Non non pas dans les limites Pas à la limite La limite Bon Moi je joue carte sur table Vous m'ont dit Tarlès J'ai vu tout Les pièces Je sais tout Donc Non pas à la limite Il était comme ça C'est un autre débat Oui Pierre Goldman Non parce que Pierre Goldman était un révolutionnaire qui a été assassiné par la police dans des conditions Non pas par la police Pas par la police Non mais je n'ai pas vrai Ce n'est pas vrai Je suis d'accord Ce n'est pas par la police C'est un règlement de compte Il a voulu vendre des larmes Des armes à l'été On ne va pas refaire l'histoire de Goldman maintenant Mais c'est intéressant que dans vos livres à toutes les deux Par des barbouzes Il a été présent Les frères Perret On sait qui l'a tué Oui on le sait Bien sûr Que les flics aient laissé faire Le sachant C'est une chose Mais c'est pas Il a été abattu par les frères Perret Ce qui est impressionnant Pour moi Moi qui l'ai bien connu Alors moi je suis simplement lecteur du livre qui dans les années 70 a beaucoup marqué Il l'avait marqué aussi Mais je pense pour moi aujourd'hui je dirais que par rapport à mes espérances Oui Nous n'avons pas su que la mort d'Auverney la mort de Goldman la mort de Curiel marquait la fin de nos espérances Moi ça ne m'a pas donné d'espérance parce que Pierre était fou Il était génial Il était fou et il faisait des conneries Et c'est là Que des gens se soient montés un mythe sur cette histoire Même moi au début je l'ai D'ailleurs je ne serais jamais rentrée dans cette histoire si je n'y avais pas cru Mais j'ai été obligée de voir la réalité Puisqu'elle J'ai été au courant Je vous dis que Goldman est présent dans deux de vos livres et qu'on aura l'occasion une autre fois de reparler de Pierre Goldman J'ai bien connu Pierre Vous aussi On aura l'occasion d'y revenir Attendez Et son papa avec sa maman On va s'arrêter là On va s'arrêter là Histoire de famille Je voudrais maintenant à la fin de cette émission vous recommander ces quatre livres Voilà ces quatre romans que nous avons choisis Il y avait beaucoup de romans dans la rentrée On a choisi ceux-là à cause d'une thématique que nous avions en tête Mais en même temps parce qu'au fond ces romans n'étaient pas toujours remarqués comme étant les romans essentiels Et à nos yeux C'est des romans qui nous paraissaient vraiment aller au fond d'un certain nombre de choses Et c'est pour ça que je voudrais vous conseiller de fermer votre télévision d'arrêter Et maintenant prenez ces quatre livres et lisez-les Vous verrez vous aurez un plaisir incommensurable À la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501